Je vais donc partager mon écran. Voici, j'espère que vous voyez tous l'écran. Pouce levé, ok, très bien, je vois, c'est parfait. N'hésitez pas donc à m'interrompre durant cette présentation au cas où la connexion risquerait à faire défaut. Avant de commencer, je souhaiterais tout d'abord remercier Evelyne pour l'organisation de ce webinaire et puis un remerciement tout particulier aussi à Jacinthe Pouillot qui a été ma co-promotrice de thèse et qui m'a mis en contact avec votre centre de recherche. Aujourd'hui, je suis ravi d'être parmi vous pour vous présenter le sujet de recherche de ma recherche postdoctorale que je réalise actuellement au centre de recherche de Yuli en Allemagne, à proximité de la frontière belge. C'est un sujet qui traite du drone, un domaine dans son actualité donc. Nous allons utiliser la technologie LIDAR et nous allons travailler en milieu forestier. Et plus spécifiquement, nous allons utiliser les techniques de machine learning pour segmenter des troncs. Nous allons parler longuement dans cette présentation de troncs d'arbres qui peuvent être passionnants à étudier. Je vais tout d'abord commencer cette présentation par une motivation. Alors, la motivation de cette recherche, elle est en lien réel avec le drone. Le drone qui constitue dans le domaine de la télé-détection, puisque les échelles à la fois spatiales mais temporelles sont élargies de manière exceptionnelle avec justement cette technologie. Nous allons utiliser le capteur LIDAR. Je vais expliquer en quelques mots par la suite en quoi correspond ce capteur actif. Mais l'intérêt déjà essentiel de cette technologie, donc système LIDAR et drone, c'est d'avoir une densité de points, donc une information importante sous la canopée. Et ça, c'est réellement vraiment un avantage que nous avons par rapport à des systèmes aéroportés classiques par avion, où la densité de points sous la canopée reste relativement faite. Et donc, cette densité accrue en dessous de la canopée laisse envisager l'extraction, cette fois-ci directe et non plus via l'utilisation d'équations allométriques, de nouvelles métriques. Et ces métriques peuvent être notamment le diamètre de l'arbre à un mètre tour. Par conséquent, la technologie LIDAR embarquée sur drone aujourd'hui peut rivaliser avec le laser scanning terrestre, tout en étant moins cournante en temps et en travail sur le terrain. Ce qui est un grand avantage. aujourd'hui, si on revoit la littérature, il y a moins de dix papiers qui ont traité l'utilisation de ces technologies pour l'extraction du diamètre à un mètre trente. Dix papiers, c'est relativement peu. Ça montre que le sujet est en pleine analyse, en pleine étude. Et malgré que ces dix papiers démontrent l'intérêt de ces technologies pour notamment mesurer le diamètre à un mètre trente, ces études ont certaines limites. La première limite, c'est qu'elles opèrent essentiellement en milieu ouvert. Pour illustrer mon propos, vous avez ici à droite une figure qui représente en fait un arbre isolé sur le côté gauche et puis un ensemble d'arbres proches les uns des autres. Vous voyez très clairement le problème qui apparaît, c'est que lorsqu'on opère en milieu dense, il est plus compliqué d'extraire les troncs puisque les arbres, visuellement, on les différencie moins facilement. Et puis, d'autre part, ces articles estiment le diamètre des arbres en considérant qu'il y a peu ou pas de végétation au niveau du sous-bois qui pourraient influencer la segmentation du tronc. Or, si vous avez peu ou même déjà un petit peu de végétation à proximité de votre tronc, cela peut influencer de manière importante l'estimation du diamètre. Et puis enfin, ces études considèrent que les arbres sont fondamentalement verticaux, ce qui, dans une réalité assez globale, est vrai. Mais il faut également tenir compte de la non-verticalité des arbres pour pouvoir mesurer le diamètre 1,30 m, notamment lorsque les arbres sont inclinés. Et donc, c'est sur base, finalement, de ces limites que nous allons nous placer dans cette étude. Notre objectif, c'est de travailler dans des environnements complexes. Nous définissons un environnement complexe comme étant un environnement où il est possible qu'il y ait peu de points sous la canopée. Je peux même peut-être remis au slide précédent. Vous voyez très clairement que sur l'arbre isolé, en milieu ouvert, on a une densité relativement importante de points au niveau du tronc, ce qui n'est absolument pas le cas au niveau de cet environnement ici plus fermé. La densité est nettement plus ferme. D'autre part, on considère également, une de nos hypothèses, que le nuage de points peut être bruité, noisy, en ce sens que la végétation du sous-bois peut interférer au niveau du tronc et donc complexifier à la fois sa détection et sa segmentation. Et enfin, on considère également que les arbres peuvent être inclinés, que cette inclinaison est importante lorsqu'on souhaite estimer le diamètre de l'arbre à 1,30 m. Enfin, un deuxième élément extrêmement important aussi, et ça va être en lien vraiment à l'utilisation du machine learning, c'est que la plupart des techniques aujourd'hui utilisées, des méthodologies proposées, utilisent un grand nombre de paramètres qui sont définis par l'utilisateur. Alors, ces paramètres en soi ne posent pas de soucis lorsqu'on arrive à les définir de façon relativement exacte, et dans de nombreux cas, il est extrêmement complexe de les définir, justement, ces paramètres. Ce qui rend l'utilisation de ces algorithmes complexe, par essai-erreur, on va approcher une réalité qui va fonctionner pour le jeu de données. Donc, notre objectif, un autre objectif aussi extrêmement important, c'est de réduire de façon considérable cette dépendance à l'utilisation de paramètres qui sont définis par l'utilisateur. Donc, pour ce faire, nous allons opérer essentiellement, comme vous le disiez, en milieu complexe, donc en environnement, milieu feuillu, puisque les parcelles de feuillus sont naturellement plus denses et plus complexes également que les résines. Au niveau de l'équipement, voici le drone que nous utilisons. C'est un drone de la marque DJI. Aucune publicité, je souhaite simplement montrer l'équipement utilisé. Nous utilisons également la solution LIDAR fournie par Kieloscan. Donc, vous voyez ici en dessous du drone. Au niveau de la technologie LIDAR, juste quelques mots pour rappeler comment cela fonctionne. Donc, c'est un capteur qui est actif. Il va émettre une impulsion lumineuse, lumineuse dans le proche infrarouge. Et puis, cette impulsion va pouvoir être réfléchie par les objets environnants. Et nous allons pouvoir mesurer jusqu'à deux échos. Et c'est parce que nous pouvons mesurer jusqu'à deux échos que, justement, nous pouvons aussi avoir des points sous la canopée, donc au-delà même du coupier. Alors, au niveau de l'environnement d'études, donc nous avons réalisé cette étude au Centre de recherche de Julik, en Allemagne, et représentée sur la carte du dessus au niveau du polygone hachuré, la zone de vol, la zone cartographiée. cartographiée. Il s'agit d'une forêt de feuillus, approximativement un hectare, et elle est principalement composée de laitres et de boulots. Vous avez ici, en dessous, une vue terrain de la zone d'études. Alors, au niveau des vols réalisés, nous avons réalisé deux séries de vols. Un vol durant l'été, lorsque le feuillage est encore présent sur le terrain, et puis l'hiver, lorsque le feuillage est absent. Au niveau de la configuration, c'est important. Nous avons réfléchi, donc, afin d'avoir une configuration qui se veut être optimale pour obtenir un maximum de points au niveau de l'environnement d'études. Nous avons donc réalisé le vol à 50 mètres d'altitude. C'est une altitude, en fait, qui se situe juste au-dessus de la cime des arbres. On a gardé 5 à 10 mètres de sécurité. Le drone a un certain coût, tout de même. Donc, il faut éviter quand même quelques complications que ce soit sur le terrain. Il faut pouvoir remarquer également que la vitesse est de 3 mètres par seconde. C'est une vitesse qui est relativement lente. On a dû changer régulièrement les batteries pour pouvoir cartographier l'ensemble de la zone. Et de nouveau, cela a été volontaire pour maximiser les données au niveau de l'environnement testé. Le overlap entre les différentes lignes de vol était de 70 %, de nouveau, poussé à son maximum pour avoir un maximum de points. Et puis, on a réalisé un vol selon la configuration crotch-hatching pattern. Donc, nous avons réalisé, nous avons cartographié la zone d'études deux fois dans deux directions perpendiculaires de façon à maximiser cette fois-ci de nouveau la densité, mais surtout la répartition spatiale des points. Et vous allez voir que dans la suite de cette présentation, la densité, c'est une chose, la répartition spatiale en est une autre et c'est tout aussi important lorsqu'on souhaite extraire des métriques au niveau des nuages de points. Alors, nous avons donc réalisé des mesures de terrain pour pouvoir valider, bien sûr, nos algorithmes en question. Pour ça, nous avons relevé environ 110 arbres. Nous avons donc établi une polygonale tout autour de la zone d'études. via une station totale des KTPS 1200 et nous avons géoréférencé l'ensemble des arbres, 110 arbres, avec un récepteur de type Tribble R10. Nous avons donc été capables de produire cette carte. Donc, cette carte représente la répartition spatiale des arbres. La taille des points correspond, en fait, est proportionnelle à la taille du diamètre, puisque nous avons également mesuré chacun des diamètres de l'ensemble de ces arbres. Vous avez également représenté en différentes couleurs, en vert le hêtre et en rouge le bouleau, essentiellement ici constitué de hêtre. Et vous avez également une répartition, un histogramme des diamètres mesurés. Donc, nous avons approximativement une courbe de cause, une courbe normale, avec un maximum d'arbres aux alentours, avec un diamètre aux alentours de 40 cm. Alors, au niveau de la méthodologie, je vais y arriver en détail. Je vais tout d'abord peut-être vous montrer une vidéo de démonstration qui va vous présenter de façon globale l'étude que nous avons réalisée. C'est passé sur ça. C'est passé sur ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Voici donc une présentation relativement succincte de la méthodologie. Je vais revenir maintenant sur chacun des éléments de cette méthode. Alors, premièrement, nous avons dû créer un nuage de coin à dire normalisé. C'est une condition en fait préalable à généralement n'importe quelle étape de classification, de détection des arbres. Et ce nuage de point normalisé consiste en fait à transformer la valeur de Z qui initialement est une valeur d'altitude en une valeur de hauteur par rapport au sol. Pour ce faire, nous avons utilisé un algorithme existant qui est l'algorithme PMF. L'algorithme PMF, il en existe d'autres, il existe également l'algorithme CSF par exemple, a été utilisé parce qu'il fonctionne bien dans notre cas d'étude, notamment notre terrain relativement plat et pour des raisons également de temps calcul, il est beaucoup plus efficace que l'algorithme CSF. Donc une fois que ce nuage de coin est normalisé, autrement dit, une fois que l'élévation de chaque point a été transformée en une hauteur au-dessus du sol, nous avons créé notre training data set, notre set de données test. Pour ce faire, nous sommes basés des mesures que nous avons réalisées sur le terrain, donc de la localisation de chacun des arbres étudiés et puis nous avons réalisé un buffer dont le rayon est équivalent à la moitié de l'interdistance entre chacun des arbres. Vous avez donc une représentation ici de ce training data set avec deux vues ici de côté. Ensuite, sur base de ce training data set, nous avons extrait pour chacun tout d'abord son tronc, condition préalable à l'estimation du diamètre 1 mètre. Pour ça, nous avons cinq étapes. Première étape, nous partons d'un arbre segmenté de façon brute qui est représenté à la figure ici à la partie 1. Nous devons ensuite extraire ce qu'on appelle le fût, c'est-à-dire la partie, le tronc, la partie sans branche. Alors pour ce faire, effectivement, nous avons calculé, nous avons tout d'abord segmenté l'arbre en différentes couches de 1 mètre et pour chacune de ces couches, nous avons calculé une statistique descriptive qui est simplement le pourcentage de points au sein de cette couche. Et sur base de ce pourcentage calculé, nous avons considéré que le fût, c'est-à-dire la partie du tronc nu, correspond à l'ensemble des couches dont la densité est inférieure à 30%. Alors j'avoue, je vous ai parlé au tout début de cette présentation que nous avions en quelque sorte enlevé les paramètres utilisateurs. 30%, cela fonctionne bien à ce que nous c'était donné, lorsqu'on a des arbres plus jeunes, cela peut effectivement être un paramètre qui peut être interchangé. Mais fondamentalement, cette partie, c'est une partie où il y a moins de points et donc considérer une valeur de densité plus faible permet en tout cas d'extraire correctement cette partie du fût. Ensuite, une fois qu'on a extrait cette partie du fût, vous remarquez dans la section numéro 2, nous avons un ensemble de points et parmi ces points, il y a le tronc. mais il peut également y avoir des arbustes à proximité. Et donc, pour extraire spécifiquement le tronc parmi cet ensemble de points, nous utilisons l'algorithme de clustering qui est le HDBSCAD. Alors, le HDBSCAD, c'est une version en fait hiérarchique au sens hiérarchique dans les types d'algorithmes de clustering et l'intérêt du HDBSCAD par rapport à du HDBSCAD classique, c'est qu'il vous permet d'enlever un élément important qui est la télé-distance maximale entre vos points. Dans le HDBSCAD classique, vous devez définir pour clusteriser et repliquer des points ensemble la distance maximale entre ces points. Or, ces distances, à priori, vous ne connaissez pas. Raison pour laquelle, via cette version hiérarchique, nous allons en fait procédure à son itératif avec des distances relativement croissantes et lorsque un certain nombre de points arrivent à être extraits, il y a un deuxième paramètre qui arrive en considération, c'est le nombre de points au niveau du cluster. Là, de nouveau, c'est délicat puisque vous devez définir le nombre de points minimum pour considérer qu'un ensemble de points font partie d'un cluster d'un recoupant. Alors, de nouveau, c'est extrêmement délicat puisqu'à priori, vous n'avez aucune idée de combien de points vous devez avoir pour segmenter justement votre retour. Et donc, puisque c'était un objectif d'élément de cette recherche, c'était d'enlever un maximum de paramètres utilisateurs, nous avons enlevé ce paramètre de certaines façons puisque nous opérons en considérant un nombre de points qui au départ correspond à l'ensemble des points qui se trouvent dans cette partie du nuage de points et puis nous décrémentons à chaque fois. Et en décrémentant de la sorte, nous allons extraire au fur et à mesure un ensemble de segments, de patchs de points et ces patchs, nous allons ensuite les classifier et par exemple, nous disons que si la hauteur maximum au sein d'un patch est de 4 mètres, à ce moment-là, nous ne considérons non pas le segment de points comme étant potentiellement un tron, mais comme étant un arbuste, par exemple. D'autre part, nous calculons aussi d'autres statistiques comme par exemple la présence de vide. Il faut également avoir un certain nombre, une certaine continuité spatiale pour définir ce segment, ce patch, ce point comme étant un tron. de nouveau, ce sont des paramètres qu'on a essayé de limiter un maximum. Ça peut être redéfini par l'utilisateur, mais ce qui est intéressant de cette méthode ici, c'est que l'utilisateur ne doit absolument plus définir la taille distance entre les points et d'autre part, le nombre minimum de points pour définir en plus de sort. Le seul élément, et ça, il faut l'avouer que l'utilisateur doit savoir, c'est l'extension, c'est le diamètre maximum. A partir du moment où vous connaissez a priori le diamètre maximum de votre ronde, vous allez pouvoir améliorer la précision de la détection et de la segmentation de votre ronde. Une fois que l'on a réussi à extraire le patch, le regroupement, le cluster de points qui correspond au tron, nous appliquons une analyse en composant principal dans le contexte de réduction de la dimensionnalité et nous appliquons ce... Je vais peut-être bouger ceci. Voilà. Afin de pouvoir extraire l'axe du tron et ainsi mesurer le diamètre au cas où le tron serait incliné. Encore de nouveau, une des contraintes qui s'est fixée au début. Dans le cas où le tron serait incliné, il faut remesurer, redéfinir les coordonnées de chacun d'équat sur le tron pour pouvoir mesurer le diamètre, non pas de façon verticale, enfin tellement horizontale, mais légèrement oblique. Une fois qu'on a appris de la suite, nous sélectionnons les points entre 1,20 m et 1,40 m. aux alentours d'1,30 m. Pourquoi 1,20 m et 1,40 m ? Parce que tout simplement à 1,30 m, on n'a pas suffisamment de points pour pouvoir estimer le diamètre. Pour estimer ce diamètre, on va effectuer un fitting d'un cercle et donc pour cela, on doit avoir au minimum trois points. Donc à 1,20 m et 1,40 m, on se laisse une certaine marge d'imprécision effectivement dans la mesure et cela est nécessaire pour pouvoir obtenir une mesure infinie. Alors ce fitting géométrique, il s'opère soit en appliquant des méthodes itératives d'ajustement par mètre carré, soit des méthodes dites analytiques. Voici au niveau de la méthode. Donc je rappelle que finalement l'utilisation du machine learning ici a été extrêmement puissante au niveau de cette détection de choses de détection et segmentation du tronc qui jusqu'à présent utilisaient plutôt des technologies et des techniques comme par exemple la transformation de œuf. La transformation de œuf nécessite à la fois d'avoir un nombre suffisant de points au niveau du tronc, ce qui n'est pas toujours le cas ici, de, vous avez une continuité spatiale également qui n'est pas toujours atteinte et puis la transformation de œuf ne réussit pas lorsque vous avez un continuum entre le tronc et puis la hégétation à proximité. Raison pour laquelle les méthodes utilisées dans les articles que j'ai brièvement présentés au début et bien dans ces cas-ci ne fonctionnent pas et j'étais relativement surpris de voir la pléthore de méthodes existantes et en les appliquant en ce cas particulier et bien les résultats étaient relativement médiuns. Raison pour laquelle nous sommes passés donc aux machines de leur nom. En fin de compte aussi, si je résume ici, on a très peu de paramètres à définir initialement. Finalement, on doit simplement définir le pourcentage de points pour extraire ce qu'on appelle le fût et puis si on connaît simplement un diamètre même approximatif, le diamètre maximum des troncs, on arrive à pouvoir avoir une bonne détection et segmentation des troncs. Alors au niveau des exemples, voici un exemple peut-être un peu plus parlant que mes propos. vous remarquez ici qu'on a en fait un arbre avec une végétation relativement importante au niveau de toute sa circonférence même jusque très bas et vous remarquez ce sont les points ici en brun on a réussi à extraire une partie du tronc de cet arbre. Donc on a pu ensuite estimer son diamètre à 1 mètre 1 mais donc vous remarquez qu'on travaille ici dans des environnements vraiment complexes on essaie d'étendre les limites du possible de ce qui était fait jusqu'à présent en traitant des nuages de points qui sont ici extrêmement bruités. Alors au niveau de l'implémentation nous avons utilisé le langage R nous avons utilisé également différents packages et là je tiens à remercier j'espère qu'il est parmi nous Jean-Romain Poussel parce que votre package leader est réellement passionnant et pour quelqu'un qui ne s'y connaît absolument pas du domaine vous pouvez rentrer dans ce monde du leader et reporter de façon très ouverte et c'est très facile donc merci beaucoup à vous nous avons également utilisé le package 3LS qui est en partie basé sur le leader pour pouvoir mesurer le diamètre en mettant des fonctions actuellement pour pouvoir extraire le diamètre via un fitting de forme géométrique et puis également utiliser la librairie DBSCAM pour pouvoir appliquer l'algorithme de clustering qui est le DBSCAM alors implémentation méthodologie passons maintenant le résultat le résultat c'est la partie intéressante pour pouvoir justement discuter de ce qui était possible ce qu'on espérait et puis de la réalité aussi du terrain alors ce tableau il faut le comprendre il faut le diviser première chose il faut diviser donc le relevé qui était fait durant la période où le feuillage est encore présent le live on et puis la période durant laquelle le feuillage était plus présent le live off ensuite sur base du nuage de points brut généré on a créé quatre nuages de points distincts en fonction de l'angle de scan maximum des impulsions et donc par exemple la première ligne ici vous voyez l'angle de scan maximum de 12 signifie qu'on a conservé uniquement les impulsions les retours donc l'angle de scan était au maximum de 12 degrés angle mesuré par rapport à la verticale alors vous pouvez remarquer d'une part qu'au niveau des troncs détectés je vais peut-être de suite passer à l'indice recall qui représente le pourcentage de troncs détectés sur l'ensemble du jeu donné donc vous remarquez que lorsque les impulsions conservées finalement sont très proches de la verticale dans une direction d'envoi vertical et bien on arrive à détecter que 18% des troncs c'est relativement peu et au fur et à mesure que l'on augmente l'angle de scan maximum c'est-à-dire en conservant des impulsions qui ont été émises avec des angles plus importants on arrive justement à augmenter ces 18% en 25% quand on a 25 quand on considère la mise à pulsion jusqu'à 25 degrés 48% jusqu'à 50 et quand on considère la mise à pulsion jusqu'à 75 et puis on arrive à détecter la moitié des troncs ça reste effectivement discutable je le discuterai par la suite c'est relativement fait par contre au niveau de la précision on a effectué une analyse sur chacun des arbres à détecter on a produit visuellement le résultat et j'ai passé un bon bout de temps à analyser chacun des arbres pour vérifier la précision ou non de la méthode donc quand vous voyez ici 0,95% donc on est au-dessus de 90% ça signifie que lorsqu'on détecte un tronc via notre méthode et bien ça correspond exactement à un tronc ce n'est pas un arbuste à côté ou ce n'est pas une partie de la végétation à proximité puis vous avez le F-score qui est présenté donc premièrement qu'est-ce qu'on constate ? on constate que les résultats sont améliorés plus on conserve des impulsions avec des angles de scale et ça on peut s'y attendre puisque la détection des troncs c'est quelque chose qui est relativement complexe en soi en ce sens que la direction du tronc est presque parallèle à la direction d'émission des pulses et donc c'est ça qui rend essentiellement complexe la détection des troncs lorsqu'on opère avec des pulses dont l'angle d'incidence est relativement faible et puis d'autre part on remarque aussi qu'en hiver lorsque le feuillage est tombé avec des impulsions dont l'angle est maximum jusqu'à 12 degrés on arrive à 62% de détection donc entre la saison d'été et la saison d'hiver on arrive à augmenter de près de 40% la détection des troncs avec finalement les impulsions dans le même range d'incidence toutefois et c'est là que la recherche continue ça ne règle jamais c'est que vous remarquez j'ai indiqué multipasse ici à partir de 25 50 et 75 degrés dans le maximum en hiver parce qu'on a remarqué qu'en fait à partir en hiver le multipasse s'accroît de façon considérable vous avez un double sol qui apparaît au niveau de votre jeu de données parce que le multipasse vient interférer dans votre nuage de points global alors pourquoi est-ce que cela s'opère plus en hiver qu'en été et bien simplement parce qu'en été il est moins probable qu'un pulse dont le trajet aurait été dévié puis reviendrait au capteur il est moins probable que ce pulse revienne au capteur compte tenu de la densité de feuillage en été par rapport à l'hiver et donc ici on a indiqué le multipasse pour l'hiver la recherche ne se termine pas là-dessus on va devoir maintenant développer des méthodologies des stratégies supplémentaires pour pouvoir to get rid of du multipasse sorry je l'ai fait en anglais c'est facile c'est plus simple pour enlever ce multipasse et pouvoir quand même analyser les données qui pourraient s'intéresser elle s'avérait extrêmement intéressante alors au niveau donc ça c'était pour la détection des troncs et maintenant on va s'intéresser à l'évaluation du diamètre alors l'évaluation du diamètre là de nouveau c'est relativement complexe puisque de façon générale seule la moitié des troncs détectés pour chacun des nuages de points créés en fonction des angles de scan a permis de mesurer un diamètre ça signifie donc que plus de la moitié des troncs détectés ne possédaient pas suffisamment de points aux alentours de 1m30 1m20 et 1m40 on ne disposait pas d'au minimum 3 points pour estimer le diamètre donc ça c'est une première observation deuxième observation c'est qu'on constate qu'avec cette augmentation de l'angle d'incidence également on arrive à améliorer l'exactitude à diminuer la RMS sur l'estimation du diamètre et donc par exemple à 12 degrés on a environ à 24-25 cm de RMS on descend à 25 cm enfin ça reste relativement similaire avec 25 degrés à 50 degrés on est à 17 cm et à 75 on est à 12 cm donc ça de nouveau en fait ça en lien au fait que plus l'angle d'incidence est élevé plus on arrive à avoir potentiellement de points au niveau du tronc donc plus l'estimation du tronc l'estimation du diamètre à un mètre 1 peut être précise voici à ce niveau alors si j'en veux par rapport à mes objectifs de recherche que je m'étais initialement fixés dès le départ on a essayé de prévenir dans un environnement complexe et on s'est demandé de savoir si on pouvait extraire des tronc si on pouvait estimer le diamètre dans ces environnements complexes et la réponse allait tout de même oui je vais devoir quand même modérer mes propos si on se comprend et oui parce qu'on a quand même réussi dans ces environnements à pouvoir détecter même si ce n'est que 50% ça reste 50% ces troncs et on va dès lors au-delà de ce qui existe aujourd'hui qui généralement opère dans des milieux ouverts alors est-ce qu'on a également réussi à réduire les paramètres utilisateurs et ça finalement c'était tout l'intérêt du machine learning c'est que oui puisque quand vous utilisez par une transformation de hub vous devez à priori connaître mais de façon relativement précise le diamètre de votre tronc pour effectuer un fitting de votre cercle or nous nous demandons absolument finalement notre méthodologie ne requiert aucun paramètre le nombre de points pour définir un cluster la distance l'interdistance de ces points a été éliminé il reste effectivement une estimation relativement grossière de ce diamètre maximum qui lui va améliorer à la fois la détection et puis la segmentation du tronc ensuite nous avons également considéré des arbres qui étaient inclinés ce qui n'était pas plus qu'à présent avec justement cette composante analyse en composante principale et donc de cette façon oui on réussit tout du moins à excès de l'information de ces environnements complexes de ces forêts relativement denses cela reste limité effectivement on voit en fait qu'on étend les limites du possible on voit ce qui est envisageable de la technologie leader alors au niveau des recommandations qu'on peut déjà émettre à partir de cette recherche premièrement si c'est possible effectivement réaliser le vol durant l'hiver on a observé effectivement en tout cas durant lorsque le feuillage est absent que les résultats sont nettement meilleurs en hiver qu'en été et ça c'est en lien effectivement avec la diminution du feuillage la diminution de l'occlusion sur justement les trous ensuite si vous devez réaliser un vol durant l'été ou durant le printemps lorsque le feuillage est présent parce qu'on n'avait pas le choix on vous conseille effectivement d'utiliser un angle de scan relativement élevé et de même considérer finalement des angles jusqu'à 75 degrés dans la littérature on vous limite généralement à 12 degrés parce qu'on dit qu'à partir de 12 degrés il y a des multitrajets on n'a pas réellement on n'a pas réellement observé dans notre cas d'étude du multitrajet au-delà parce que comme je le disais même si l'angle de l'incidence est relativement élevé la probabilité que le pulse réfléchi revienne au capteur en ayant un trajet dévié est relativement faible en raison de la densité justement du feuillage en été en hiver par contre lorsque le feuillage est présent il faut faire attention au multitrajet qui lui prolifère énormément et donc là on est toujours dans une recherche pour pouvoir enlever ce multitrajet en tout cas ces points bruités et ainsi accroître les résultats mais on espère que dans le futur on pourra réellement enlever ce multitrajet et obtenir encore de meilleurs résultats par rapport aux limites et aux perspectives effectivement je dois bien sûr comme je le disais modérer mes propos premièrement on a testé notre méthodologie uniquement sur une parcelle c'est absolument pas suffisant il faut diversifier les cas d'études il faut multiplier les études de cas ensuite nous avons utilisé une analyse d'un comportement principal qui fonctionne bien lorsque les troncs sont en tout cas inclinés mais non pas lorsqu'ils sont courbés on peut à ce moment là étendre en tout cas envisager d'autres techniques comme par exemple l'analyse d'un comportement principal non linéaire c'est un cas ensuite il serait également intéressant dans le futur on va s'y attarder d'étudier les paramètres de vol et les paramètres du capteur de nombreuses études ont déjà été réalisées là-dessus au niveau aéroporté pour pouvoir maximiser la densité de point au niveau de votre environnement étudié donc au niveau de la forêt maintenant l'intérêt par rapport au drone contrairement à un avion classique c'est que vous allez avoir des trajectoires qui peuvent être beaucoup plus configurables autrement dit il est possible aujourd'hui d'envisager par exemple des trajectoires circulaires avec un recouvrement grâce justement au fait que le drone notamment multicopter permet d'avoir cet ensemble de trajectoires qui pourraient in fine maximiser tout de même la densité sur les troncs et donc ces paramètres de vol pourraient être étudiés dans la suite pour justement maximiser la densité sur les troncs le capteur également on a vu par exemple que si vous multipliez le taux d'échantillonnage le taux d'émission de pulse est élevé vous allez avoir plus de points le problème c'est que l'énergie associée à chaque pulse est plus faible et donc in fine au niveau des troncs vous risquez peut-être d'avoir moins de points donc tous ces paramètres peuvent être encore étudiés afin de définir des configurations optimales qui seraient dit optimisées pour déterminer les métriques sous-jacentes ensuite notre méthodologie peut être utilisée pour la classification plus précisément pour la détection d'arbres ici nous avons opéré en segmentant chacun des arbres en identifiant un segmentant chacun des arbres sur base de nos données de terrain actuellement ce qu'on pourrait également faire dans la suite c'est envisager cette détection des troncs pour valider ou invalider la segmentation la détection d'un arbre qui est finalement l'état préalable avant même de pouvoir définir un diamètre et donc par exemple si on peut définir qu'un segment un ensemble de points contient un tronc dans sa structure et bien ça peut valider à ce moment là ce segment en fait cette partie de points comme étant un arbre on pourrait également donc on peut réduire de cette façon les heures de commission les heures d'omission dans ce processus qu'on appelle détection et surtout de détection d'arbre enfin on ne s'est pas encore intéressé ici à la classification mais c'est extrêmement intéressant puisque le lidar embarqué sur drone permet d'accroître les métriques qu'on peut extraire du nuage de points notamment le DBH mais également finalement la végétation je vous disais que la végétation sous couvert végétal c'est un bruit en fait c'est à la fois un bruit mais c'est à la fois une nouvelle source d'informations ces nouvelles sources d'informations peuvent être utilisées notamment pour la classification si vous arrivez à détecter ou non la présence de certains types de végétaux ou de types de végétation en dessous de votre arbre vous pouvez à ce moment-là peut-être améliorer la classification parce que vous ajoutez des statistiques descriptives des métriques supplémentaires à la classification de vos espèces donc pour ça on espère dans la suite de notre recherche de pouvoir s'intéresser à ces processus de classification notamment avec l'eplorning qui est de plus en plus utilisé aujourd'hui dans ce processus de classification et tout ça ensemble montre de cette façon que le nuage de points acquis par drone via technologie LIDAR comparativement à du LIDAR aéroporté qui permet d'augmenter l'entropie l'entropie fondamentalement de votre nuage de points est accru ce qui est à la fois un avantage mais ce qui est à la fois peut-être un inconvénient notamment lorsqu'il y a une interaction entre nos nouveaux objets entre eux alors je terminerai cette présentation par un aspect plus personnel je suis assistante recherche ici à l'université de Liège depuis 2015 je termine mon assistanat ici en 2021 octobre 2021 l'année prochaine je suis donc à la recherche de nouveaux partenariats de nouveaux échanges collaborations ce serait vraiment formidable je me lance également comme instructeur en tout cas dans l'apprentissage en ligne pour ça je suis en train de développer un tutoriel d'utilisation de la technologie drone en photogrammétrie et puis j'essaie également de développer un peu une partie business de mon côté avec l'utilisation du drone notamment pour la volumétrie ou autre voici pour cette présentation j'espère que cela a été relativement clair j'ai en tout cas essayé de faire de mieux je me réveille d'entendre vos questions et je vous remercie de votre attention donc merci beaucoup Romain c'était très intéressant donc on va ouvrir cette période de questions je ne vois pas ah il y a déjà une question dans le chat sinon pour ceux qui aimeraient poser des questions je vous invite peut-être à lever votre main et ensuite quand on vous donne le droit de parole ouvrez votre micro donc je vais y aller tout de suite avec la première question qui est dans le chat donc la détection du tronc est déjà en soi une bonne avancée avez-vous évalué les paramètres de densité des peuplements alors non effectivement pour l'instant comme je le disais c'est une limite par rapport à notre recherche on s'est intéressé ici à uniquement une parcelle forestière on n'a pas encore estimé en tout cas évalué la densité minimum ou maximum peu importe comment on le considère à partir de laquelle les résultats vraiment décroissent de façon considérable ou s'améliorent de façon considérable également ce serait intéressant de voir à partir de quand effectivement une densité suffisante pourrait poser problème maintenant c'est quand même ça l'intérêt de notre méthode ici c'est de pouvoir enlever ces paramètres de densité c'est vrai qu'on arrive à 50% de détection maintenant si le peuplement en tout cas si le peuplement est relativement ouvert notre méthode notre méthodologie va très bien fonctionner aussi et elle va pouvoir d'ailleurs concurrencer les méthodes actuellement développées pour ces environnements ouverts donc finalement notre méthode accroît le spectre des possibilités des peuplements à étudier notamment grâce aux machines learning et donc non le paramètre de densité n'a pas encore été étudié et ce serait intéressant dans le futur de tester nos algorithmes sur différents peuplements et des densités différents et de voir les résultats merci donc pas d'autres questions dans le chat je ne vois pas d'autres mains levées est-ce que moi j'en aurais une est-ce que votre méthodologie peut être utilisée pour mesurer la canopée alors la canopée je ne suis pas sûr le couvert le couvert alors c'est ça c'est à dire que on a ici dans notre étude on a skippé on a passé quelques étapes parmi les étapes en fait classiques ce que vous avez vous avez votre nuage de points et puis première étape ça va être de détecter chacun pour ça souvent on utilise un filtre maximum et puis on estime un rayon je dirais maximum ou minimum peu importe qui définisse votre âme donc sur base de cette première étape vous avez un certain nombre de regroupements de points qui définissent potentiellement des âmes et c'est là que je disais en fait que nous on opère une étape à la suite mais qui peut potentiellement aider cette étape initiale puisque si vous arrivez à détecter un tronc en deçà dans votre regroupement de points vous pouvez à ce moment-là valider et donc vous pouvez réduire par exemple les erreurs de commission vous détectez vous croyez détecter un âme alors que ce n'est pas le cas une étude récente de cette année-ci a d'ailleurs démontré que tout l'intérêt de pouvoir détecter le tronc pour améliorer les résultats de la détection des arbres aussi c'est vrai que c'est intéressant parce que je disais par exemple si vous pouvez même si vous n'arrivez pas à détecter de nouveau si vous détectez un arbre vous pouvez vous dire ok si je détecte un autre segment mais qu'il y a une distance en deçà d'un tronc à ce moment-là aussi je peux je peux la valider donc notre méthode aussi on était plutôt downstream je dirais mais elle peut remonter upstream justement pour aider à la classification et c'était c'est une des possibilités pour la fête on aurait bien vraiment étudié comment notre méthodologie peut améliorer la détection des arbres et alors je permettrais aussi de dire que j'en ai parlé mais cette mesure directe du tronc c'est quelque chose qui est extrêmement nouveau parce que jusqu'à présent qu'est-ce qu'on faisait pour estimer le tronc en fait on utilise des équations allométriques qui se basaient notamment sur la hauteur de l'arbre et sur le diamètre du houppier or le diamètre du houppier en fait vous avez une imprécision qui peut être relativement élevée notamment en milieu dense puisque vous essayez de segmenter mais si vous avez un continuum entre plusieurs arbres à ce moment-là l'évaluation de votre diamètre peut être relativement imprécise ce qui peut donc impacter votre estimation du du des pierres du tronc parfait merci je vois que Jacinthe Pouliot a la main levée aussi donc Jacinthe je t'invite à poser ta question merci merci Romain je vais prendre la parole merci c'était très très bien présenté dans beaucoup de détails tu étais très généreux dans ton dans ta présentation merci Romain très intéressant aussi je ne suis pas spécialiste dans le domaine mais moi je me suis posé la question est-ce que comme c'est un drone est-ce que tu pouvais imaginer finalement contrôler au fur et à mesure tout de suite utiliser la donnée pour qu'en vol le drone puisse déjà faire une tournée optimale pour justement en fonction des variations des arbres et de la densité des arbres est-ce que ça ce serait ce n'est pas quelque chose que vous avez fait actuellement vous avez fait comme des vols sur des angles précis mais toujours la même chose c'est ça donc en fait les vols ont été réalisés en fait on utilise un logiciel de planification qui automatiquement va définir les distances entre les lignes de vol pour avoir un overlap qui correspond à l'overlap qu'on souhaite avoir alors c'est vrai que de plus en plus maintenant il existe des méthodes qui en direct reconstruisent la 3D le modèle pour pouvoir le maximiser c'est vrai qu'on n'est pas encore là mais c'est tout à fait possible on peut imaginer alors il faudrait réussir à optimiser vraiment très fortement le code pour pouvoir mesurer une partie de l'espace et directement l'extrait de l'information bien c'est possible alors ce qui est intéressant en fait ce que j'ai remarqué notamment moi aussi en travaillant plus avec le drone c'est que on a donc opéré selon deux lignes je dirais donc perpendiculaires ça c'est important puisqu'en fait le nombre de points pour pouvoir estimer le diamètre il faut au minimum de trois points mais si vous l'avez une mesure exactement précise il faut que vos trois points soient répartis sur l'ensemble de la circonférence sinon il va y avoir des imprécisions qui apparaissent il existe de plus en plus des méthodes de vol en fait ils disent circulaires donc là c'est intéressant parce que circulaires en fait finalement vous ne considérez non plus deux directions de détection de votre tronc mais vous considérez l'ensemble et ça c'est vraiment un paramètre que j'y ai pensé récemment qui pourrait être intéressant j'aimerais avoir la question de savoir si on opère justement des cercles qui se chevauchent comment est-ce qu'on pourrait améliorer in fine la densité de points puisque la densité n'est pas en soi important elle est importante mais c'est surtout la répartition spatiale de ces points autour du tronc et très souvent j'ai quand même constaté que cette densité malheureusement se limite parfois à un certain axe et quand vous savez vous pouvez même avoir 20 points qui se trouvent dans un autre c'est là que vous avez une incertitude totale et vous n'arrivez pas à déterminer votre diamètre grâce à ce qu'on a c'est une forêt naturelle ça ou c'est quelque chose qui a été planté ça c'est une très très bonne question forêt naturelle en tout cas elle a été plantée certainement il y a un petit temps c'est une certitude oui mais effectivement mais ça doit être peut-être c'est possible que je ne sois pas sûr que ce soit vraiment naturel ça je ne pourrais pas vous dire ça il faut que je me renseigne effectivement mais ça va déjà à certains temps moi je regardais le sous-bois je ne suis pas experte en forêt il y a plusieurs forestiers qui sont en ligne mais ça me paraissait quand même assez propre comme forêt comme sous-bois je voyais un de tes objectifs au départ c'était de travailler avec un sous-bois dense de ce que moi j'en voyais je trouvais ça assez propre je serais allé marcher là-dedans sans trop de problèmes alors qu'au Québec dans nos forêts toujours toujours il y a plein d'autres questions mais ça je veux en tout cas dire que je suis tellement là comme vous parce que quand j'ai préparé un plan d'action je me suis rendu compte que la photo que j'ai prise ne corroborait pas essentiellement mes propos ça je dois bien vous l'avouer en fait ce qu'on n'a pas vu je vais peut-être montrer si je prends mon premier slide il y a des parties qui sont nettement elles sont beaucoup plus denses on a beaucoup plus de végétation notamment l'arrière de la zone elle avait vraiment des tiges des petits arbustes et à moi quand je mesurais l'arbre le diamètre j'avais vraiment des arbustes à proximité et dans cette carrière effectivement j'ai beaucoup plus de complexité mais on a quand même réussi à les terminer malgré qu'on a une densité continue Merci Robin Merci donc on a d'autres questions dans le chat donc je vais vous en lire une autre interesting work did you test the cross flights in order to increase point density from cross view which may improve the result of correct DBH detection ok je vais répondre en anglais c'est peut-être préférable si la question est posée ok so the question is very interesting but we process data with a cross hatching pattern so we consider points from two perpendicular directions however we have the data sets in the research centre now and we have we didn't test it we didn't test this aspect yet but in the future yes we want to analyse the impact but that's something which is a part of the perspective we want to analyse the influence of flight parameters and this is one of them specifically but for now we just consider the best configuration and the best configuration is to take points from two perpendicular direction to get the highest density point hope I answer the question merci beaucoup je pense que oui donc autre question étant donné que vos données étaient très bruitées vers le bas avez-vous pensé à utiliser un algorithme comme RANSAC afin d'extraire les trous alors RANSAC je pense que c'était intéressant parce qu'effectivement j'ai essayé c'est le genre d'algorithmes qui effectivement sont utilisés dans la plupart des travaux le problème de RANSAC c'était un peu ça l'objectif que je te donnais aussi au début cette recherche c'est que RANSAC vous devez définir tellement de paramètres et vous n'avez initialement aucune idée de ces paramètres et donc au départ je me suis intéressé à ça je me suis dit très bien je me suis lancé RANSAC puis quand j'ai dû mettre les paramètres je me suis dit mais qu'est-ce que je vais indiquer quel est par exemple le nombre de outlier ou inlier ça difficile à dire parfois ça peut être 90% parfois peut-être 80% quelle est la distance maximum ou quelle est l'inclinaison maximum entre les points donc en fait RANSAC au départ c'est surtout utilisé pour l'estimation du diamètre 1m30 posé dans d'autres mais la complexité des paramètres à définir est telle que d'un point de vue pratique c'est quasi à moins d'avoir vraiment une très très bonne idée parce que vous avez peut-être un jeu donné qui convient mais dans la réalité c'est extrêmement complexe et donc c'est peut-être pour ça que je reviens et je vous permets d'encore peut-être de réassister là-dessus sur notre méthodologie où finalement on ne demande quasi rien à l'utilisateur alors c'est vrai et là peut-être que je vais modérer mes propos parce que je vous disais qu'au départ j'aimerais bien quand même ne plus avoir de paramètres utilisateurs je trouve quand même bien vous avouer que lorsque vous analysez au départ vos données et que vous devez extraire par exemple le fût qui est donc le tronc nu faire réfléchir à une limite potentielle on l'a fixé à 30% et là je peux recevoir les critiques je les accepte entièrement à 30% c'est vrai quand on est sur des arbres qui sont relativement jeunes la limite peut-être un peu plus voilà peut changer on essaie de limiter au maximum ce paramètre là je n'ai pas réussi personnellement à pouvoir extraire ce tronc voilà j'ai dû fixer une limite deuxième paramètre que j'ai dû fixer aussi ça reste également voilà le diamètre si vous savez qu'au maximum votre diamètre fait 1m50 et bien vous allez pouvoir à ce moment là accroître l'exactitude dans la segmentation dans la détection aussi de nouveau si vous avez une très grande variété de troncs à ce moment là ce paramètre peut avoir un impact sur les plus petits troncs puisque à ce moment là vous allez avoir une densité plus importante éventuellement de bruit en fait de végétation à proximité et c'est donc là si je reviens par rapport à Ransac que c'est compliqué parce que pour certains ça pourra foncer très bien avec je ne sais pas un autre pourcent des liers et puis pour ce cas là où on a un petit tronc mais justement énormément de végétation à proximité vous aurez peut-être je ne sais pas moins 50% d'autres liers ça c'est compliqué et par contre ce qui est vraiment intéressant c'est que les agrées de clustering on s'est intéressé aussi à savoir qu'il y a un minshift par exemple aussi le problème du minshift c'est qu'il ne vous différencie pas ce qu'il y a un autre ailleurs ou pas et donc l'intérêt de DBSCAD ça a vraiment été de définir un, ça c'est un nuage de points enfin ça c'est un cluster de points ça c'est du bruit et dans sa version hiérarchique parce que finalement quand vous étiez DBSCAD vous avez ces deux paramètres comme je disais vous avez d'une part le nombre de points un minimum pour considérer un regroupement de poils comme étant un cluster et puis deux vous avez la distance deux paramètres là c'est extrêmement à ce moment-là on retombe dans les problématiques de RANSAC c'est extrêmement compliqué à définir notre méthodologie elle enlève tout ça on procède par étape itérative effectivement ce sera plus gourmand en termes de processus ça se doit l'avouer un point négatif mais par contre le utilitaire ne doit plus se soucier de ces paramètres parfait merci beaucoup donc pour l'instant je ne vois pas d'autres questions dans le chat je ne vois pas non plus d'autres mains levées ah je vais chercher un peu ah j'ai la simple il la lève physiquement je regardais vas-y ouais c'est long chercher le bouton dans Zoom je peux poser une autre question j'ai le temps et puis je ne veux pas prendre la parole moi j'invite les gens à ouvrir leur caméra pour Romain pour vous présenter interagir avec lui moi j'ai une autre question bon 52% que vous avez obtenu c'est quoi la cible pour que ça devienne vraiment intéressant d'un point de vue commercial as-tu une idée alors commercial c'est c'est une très bonne question parce que là il faudrait en tout cas discuter et voir aussi éventuellement les besoins des partenaires je dirais privés ce qui est certain aussi quand on vous disait par exemple au niveau du diamètre peut-être que j'ai pas là-dessus on arrivait à très peu de points c'est parce qu'on se limite aussi à 1m20 1m40 si on arrive si on considère une étendue plus grande on pourrait aussi accroître les résultats maintenant l'estimation c'est vrai qu'on n'est plus dans une phase je dirais d'inventaire où on n'a aucune information initiale et là on arrive dans cette phase d'inventaire on a comme je disais no information at the basis donc là c'est intéressant maintenant si on va aller un peu plus loin c'est vrai on montre aussi les limites de ce qui est possible ça devient compliqué à un moment donné des points on arrive à 50% mais ce qu'il faut bien s'en rendre compte c'est que les 5 entre autres il y en a peut-être en fait il y a presque 50% vous n'avez pas de points je ne peux pas sortir d'un baguette magique et en créer automatiquement mais c'est vrai que d'un point de vue commercial là on atteint ses limites et si un utilisateur un entrepreneur me demande d'évaluer sa ressource en tout cas dans ce type de parcelles là en tout cas on pourrait exactement dire attention on risque de ne pas avoir suffisamment de données maintenant par rapport aux données qu'on a déjà collectées on pourrait en fait extrapoler commencer dans des zones qui seraient éventuellement bien détectées on pourrait à ce moment-là estimer et avoir mais ça reste quand même limite et là c'est vrai que d'un point de vue business je dois quand même avouer qu'on atteint les limites du possible par conséquent dans ce type de parcelles effectivement le laser scan terrestre risque lui d'être beaucoup plus beaucoup plus précis maintenant il est beaucoup plus coûteux en termes de temps et en termes de déploiement sur le terrain mais si le déploiement est possible et qu'on a le temps là j'irais plus vers le déploiement terrestre voilà mais c'est vrai que j'étais quand même relativement étonné que même dans des endroits ce que vous l'avez remarqué aussi il n'y a pas énormément de couvert enfin ça paraît relativement clean c'est quand même compliqué d'avoir ces points là et on essaie de faire ce qu'on peut mais on est limité aussi par cette grande en fait ce grand inconvénient qui est la direction la direction du pub ce qui est lui est quasi parallèle à la direction de l'objet qu'on souhaite modéliser qu'on souhaite segmenter et ça c'est pour ça qu'on doit vraiment augmenter très fortement le zangle maintenant je parlais de cet aspect en saison d'hiver honnêtement je suis confiant que si on arrive à enlever ce multi-trajet dans les données on pourrait encore accroître et donc je serais très ravi en tout cas de pouvoir envoyer à Ville ou à vous pour après rediffuser les résultats actualisés de ce tableau avec justement en hiver notamment parce que le tableau montrait quand même bien qu'on était à 62% de détection avec 12% lorsqu'on était qu'à 20% lorsqu'on était en saison d'été donc là il y a un réel potentiel je ne sais pas est-ce qu'il y en a au Québec des gens qui font ça je n'ai aucune idée parmi peut-être les gens qui sont là ou est-ce que qui fait du drone de cette nature-là au Québec est-ce qu'il y en a c'est sûr vraiment toi non alors ici en fait au niveau vraiment ça c'est la technologie est tout à fait récente c'est-à-dire qu'on a vraiment revu dans les papiers ici les papiers ils datent de 2020 il y a une special issue qui se termine ce mois-ci j'ai encore revu tous trois papiers et de nouveau et ça c'est un petit peu la limite que je pourrais dire par rapport à ces articles-ci ces articles en fait là montrent la faisabilité dans des milieux ouverts et pour cela ils utilisent des algorithmes qui sont issus de l'association terrestre et donc les prédicats qu'ils considèrent sont les prédicats de l'association terrestre ce qui n'est absolument pas le cas lorsque vous opérez en milieu aérien donc c'est pour ça que notre étude finalement elle va vraiment en tout cas c'est l'objectif c'est d'aller beaucoup plus loin de ce qu'il fait aujourd'hui parce que les méthodes qui sont développées je peux vous assurer moi je les ai appliquées sur mon nuage de points mes résultats ils sont néants je n'ai pas de résultats par contre et c'est là quand même que je précise parce que je tiens à mettre en avant le travail de ces chercheurs les résultats fonctionnent en milieu ouvert je vais peut-être à la question qui a été préalablement posée qui est très intéressante on pourrait s'en analyser ici finalement à partir de quand à quel moment la densité devient telle que l'utilisation de techniques développées pour l'association terrestre serait limitante dans le cadre du droit et là passe à nos techniques il y a quelqu'un dans le chat qui dit que dans le nord de l'Ontario il y aurait des tests qui auraient été faits j'ai fait explorer je vais noter le nord de l'Ontario c'est un peu loin de la Belgique mais c'est toujours je sais qu'une des raisons aussi de venir présenter tu l'as dit si il y a des gens au Québec qui veulent expérimenter je pense que tu étais très partant à venir faire des tests au Québec en tout cas à voir dans quelle mesure c'est possible effectivement ce serait formidable parce que c'est une technologie je suis un peu biaisé dans mes propos parce que forcément j'ai travaillé depuis maintenant quelques mois je te connais je te connais t'es du genre passionné mais c'est vrai que cette technologie ça que le drone notamment l'Union Européenne ici a totalement on a une nouvelle réglementation européenne va faire partie demain après-demain les années à venir de notre quotidien et la technologie LIDAR qui est embarquée ici maintenant est vraiment extrêmement intéressante j'ai notamment vu un travail très intéressant aussi qui va coupler sur un même drone une technologie LIDAR mais avec des ondes différentes vous allez pouvoir également mesurer simultanément la batterimétrie par exemple des cours d'eau avec des revenus et là aussi c'est intéressant parce que quand on parle de multitrajet on peut aussi finalement segmenter notre nuage de poids initialement considérant que les signaux de la batterimétrie pour construire un MNT et à ce moment-là enlever les points qui seraient sous le sol parce qu'ils sont du multitrajet donc il y a des possibilités qui sont là j'avais une autre question en ce sens-là multi-capteurs en tout cas ça peut être un multi-capteur monté à la main de ton drone mais ça pourrait être d'autres sources de capteurs donc l'intégration multi-capteurs est sûrement aussi une avenue qui est explorée pour amener à ce résultat Exactement et alors ça notamment c'est intéressant pour avoir la composante radiométrique apparemment vous avez la composante radiométrique pour la classification de vos espèces là c'est tout à fait gagnant et donc on va travailler multi-capteurs mais quand même en ayant en fait chacun aura ses spécificités le LIDAR va être vraiment pour moi je pense que le LIDAR ce sera une technologie de demain puisque si vous souhaitez modéliser en 3D mais vraiment en profondeur et avant c'est pour ça que c'est utilisé dans l'introduction vers une cartographie en profondeur des forêts là on arrive vraiment à la technologie LIDAR qu'on n'a pas avec un capteur passif qui lui va prendre par contre l'information que l'on a sur la canopée sur le haut pied notamment des capteurs passifs elle peut être utilisée au sein de réseaux neuronaux ou des des machines comme du Random Forest comme des features supplémentaires et donc à ce moment là vous augmentez les features les features et vous arrivez à avoir beaucoup plus d'informations Merci Merci Renaud Je vois en tout cas que Jean-Rome a poussé les larges je tiens à vous remercier pour votre paquet et votre documentation qui est extraordinaire merci beaucoup vraiment Donc je ne vois pas d'autres 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 questions je vois aussi le temps qui file on a déjà rendu 10 heures donc je tiens à te remercier Romain c'était très intéressant je souligne aussi que tu es intéressé à collaborer donc s'il y a des gens qui veulent en savoir plus qui veulent jaser avec toi ils peuvent te contacter directement sinon vous pouvez passer par moi au Centre de recherche en données intelligence au spatial ça me fait un plaisir de vous mettre en lien avec Romain donc merci beaucoup Romain merci beaucoup à toutes les celles qui se sont joints à nous aujourd'hui je le répète ça a été enregistré donc nous allons mettre la vidéo sur notre site web et notre chaîne YouTube donc sinon je vous invite aussi à surveiller notre site web la programmation pour l'hiver va sortir dans les prochains jours prochaines semaines donc merci beaucoup à tous et je vous souhaite une belle journée bonne journée à tous merci au revoir merci